Bonjour les loulous, dans cette vidéo nous allons travailler sur le Brésil et la forêt amazonienne Pour regarder cette vidéo, normalement tu as déjà écouté l'histoire Une journée dans la forêt amazonienne Voilà la carte du monde Est-ce que tu te souviens des pays et des continents que nous connaissons déjà ? Si tu te souviens bien, le tout premier continent que nous avons travaillé ensemble c'est L'Afrique On a lu par exemple Petite Massaï Et ensuite, on a travaillé sur quoi ? Est-ce que tu te souviens ? Le pôle Nord, on a donc travaillé sur l'Arctique, bravo Et après, quand on a lu Petit Bouillet, c'était où ? C'était en Asie, on a travaillé sur la Chine, bravo Et il n'y a pas très longtemps, nous avons travaillé sur quoi ? La petite fille qui voulait voir le désert Max de Sydney, où est-ce que c'est tout ça ? En Australie, bravo, nous avons travaillé sur l'Océanie Mais maintenant, nous allons travailler sur quoi ? Avec ce livre, une journée dans la forêt amazonienne D'après toi, qu'est-ce qu'il nous reste comme continent ? Je te montre la carte Donc on a déjà vu tout ça, l'Afrique, l'Asie, l'Arctique, l'Océanie avec l'Australie Donc qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste tout ça Tout ça, c'est l'Amérique Il y a l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud Nous, on va travailler d'abord sur l'Amérique du Sud Mais l'Amérique du Sud, c'est une partie du continent Nous, nous allons nous intéresser à un pays Le Brésil Voilà le drapeau du Brésil Il y a un fond vert, un peu de jaune, un peu de bleu C'est le drapeau du Brésil Au Brésil, on parle portugais Mais dans l'Amérique du Sud, dans les autres pays, ici, là On parle espagnol C'est qu'au Brésil qu'on parle portugais Je te montre quelques photos du Brésil Tu pourras mieux connaître le Brésil après Quand on lira d'autres livres Mais d'abord, j'aimerais que tu connaisses un peu mieux le Brésil Voici une ville très connue au Brésil C'est Rio de Janeiro C'est une très grande ville Elle est très connue pour ses plages Son carnaval, qu'on appelle le carnaval de Rio Et puis il y a une statue que tout le monde connaît C'est cette statue-là C'est la statue du Christ rédempteur C'est un emblème de la ville de Rio de Janeiro C'est comme nous avec la tour Eiffel à Paris, par exemple Regarde, je te montre une autre photo de la statue du Christ rédempteur Et là, tu peux le voir de face Cette statue est beaucoup plus petite que la tour Eiffel Ça, c'est une autre ville du Brésil Qui s'appelle Salvador de Bahia Cette ville, elle est connue pour ses maisons qui sont de toutes les couleurs Comme tu peux le voir Au Brésil, il n'y a pas que des villes On trouve aussi la forêt amazonienne C'est une des plus grandes forêts du monde Cette forêt, elle n'est pas qu'au Brésil Elle s'étend aussi sur d'autres pays de l'Amérique du Sud Elle est tellement grande qu'on dit que c'est le poumon de la Terre Parce que grâce à elle, elle a tellement d'arbres que la planète peut respirer D'ailleurs, dans la forêt amazonienne, il y a beaucoup d'animaux Là, tu peux voir à quoi ressemble la forêt amazonienne quand on marche à l'intérieur Dans le livre Une journée dans la forêt amazonienne, on a vu plein d'animaux Là, si tu veux, tu peux prendre le temps de regarder les animaux qui sont présents dans le livre Par exemple, il y a le capucin Il y a aussi le paresseux Et puis, il y a le toucan Tout ça, ce sont les animaux d'Amazonie qui vivent dans les arbres On continue avec les animaux d'Amazonie qui vivent dans les arbres On a par exemple la rat qui est rouge Si tu as déjà regardé le dessin animé Rio avec l'oiseau bleu Lui aussi, c'est un ara, mais il est bleu Il y a aussi le tamarin Et puis, le koati Maintenant, on va s'intéresser aux animaux d'Amazonie qui sont au sol Il y a bien sûr le jaguar Il y a aussi le dauphin rose de l'Amazonie C'est comme nos dauphins, mais ils sont tout roses On a le tapir On le reconnaît avec son nez qui est un peu bizarre Ensuite, il y a le tatou L'anaconda, c'est un très très grand serpent Et puis, le fourmilier C'est un animal qui mange des fourmis grâce à son nez Voilà, on a terminé cette vidéo Comme tu as pu le voir, il y a beaucoup d'animaux au Brésil et dans la forêt amazonienne Ouvre bien les yeux Quand on lira de nouvelles histoires, tu pourras les retrouver, ces animaux Je te dis à bientôt Et nous allons travailler encore plus sur le Brésil pour mieux connaître ce pays Au revoir Sous-titrage ST' 501